Générique ... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la grande édition de ce vendredi 18 septembre. Bordeaux aura bien sa compagnie de CRS mais pas à demeure comme l'espéraient les autorités pour faire face à la montée de l'insécurité sur la ville. Le tombeau retrouvé dans les sous-sols du musée d'Aquitaine lèvera-t-il son voile de mystère ? Et saurons-nous enfin s'il s'agit bien de celui de Michel de Montaigne ? C'est ce que nous tenterons de révéler dans cette édition. Enfin, une nouvelle piste d'athlétisme de haut niveau. C'est à Saint-Médard-en-Jal que nous découvrirons ces nouvelles installations. Allez, un coup d'œil sur la météo de ce week-end avec attention au retour des pluies et des orages après les fortes chaleurs de ces derniers jours. Des orages présents surtout sur le nord-est de la région ce samedi et ce dimanche ailleurs. Les pluies seront abondantes, entrecoupées d'éclaircies. Le samedi et le dimanche matin, le soleil devrait revenir sur l'ouest de la région dimanche après-midi. Côté température, elle chute pour revenir sur une moyenne de 27 degrés samedi pour les maximales et 25 degrés dimanche. Depuis ce jeudi après-midi, un incendie a ravagé. Près de 130 hectares de pins et broussailles dans le nord de la Gironde sur les communes de la Pouillade et la Ruscade. 130 pompiers ont été mobilisés sur cet incendie avec des renforts des départements voisins et deux avions bombardiers d'eau qui effectuaient encore ce vendredi matin des rotations. Un feu qui a entraîné des perturbations sur la circulation des TGV sur la ligne Bordeaux-Paris avec des retards allant jusqu'à 45 minutes. Le trafic d'ailleurs reprend peu à peu progressivement depuis le milieu d'après-midi. La Gironde, je vous le rappelle, toujours en vigilance orange pour les feux de forêt en raison de la sècheresse due aux fortes chaleurs de ces dernières semaines. Je vous le disais dans les titres, plus de sécurité à Bordeaux, c'est ce qui avait réclamé notamment le maire de la ville, Pierre Urmic, auprès de la préfète, qui a donc obtenu l'arrivée d'une compagnie républicaine de sécurité, mais pas à demeure, comme c'est le cas dans d'autres grandes villes de France. Une demande initiale qui reste toujours valable. C'est donc une demi-compagnie de CRS, soit une bonne trentaine d'hommes, qui sera sur place à partir du 29 septembre et pour 15 jours. Je trouve que c'est une très bonne nouvelle parce que Bordeaux effectivement mérite en ce moment en tout cas une attention particulière en termes de sécurité. Et je note qu'à deux reprises, Bordeaux, je dirais même la métropole, obtient satisfaction. Une force supplétive, une CRS dans le cadre de la lutte contre la pandémie et une demi-force spécialement axée sur la sécurité. On n'est pas dans une situation que connaissent d'autres villes et on ne veut surtout pas y arriver. Donc on a encore les moyens d'agir et on va le faire et on le fait d'ores et déjà. Donc ce sentiment d'insécurité qui se développe parmi la population, il faut aussi lutter contre. Alors ils vont être déployés essentiellement dans Bordeaux. Je ne vais pas vous donner les lieux parce que là il appartient au directeur de la sécurité publique de me faire des propositions. C'est lui qui connaît le mieux la situation et c'est avec lui que nous adapterons au jour le jour leur action. Ce n'est pas trop tard le 29 septembre ? Ce n'est jamais trop tard et je trouve même que c'est très bien. Très honnêtement, je suis agréablement surprise. Je ne pensais pas avoir une réponse aussi rapide et j'espère que les élus comme moi nous nous en félicitons. Côté circulation, nouvelle fermeture du pont d'Aquitaine ce week-end entre samedi 22h et dimanche 18h. Les travaux d'entretien de l'édifice nécessiteront donc la fermeture à la circulation dans les deux sens. Entre les échangeurs 2 et 4, des déviations seront mises en place durant cette période. Nom à l'abandon du campus de Pessac, c'est l'intitulé de cette pétition lancée par un professeur de la faculté de droit devant les difficultés rencontrées en cette rentrée universitaire suite à l'occupation du campus par des gens du voyage qu'il dénonce depuis 2019. Cette pétition qui a déjà recueilli près de 2800 signatures. Allez, fin du suspense ou pas sur la question du tombeau de Michel de Montaigne dans les sous-sols du musée d'Aquitaine. C'est le mystère sur lequel planchent les archéologues et la direction du musée depuis près de deux ans maintenant. Une première série de fouilles dans la crypte où le scaveau du célèbre philosophe aurait pu être inhumé il y a 130 ans a été stoppé à cause de la crise sanitaire au printemps. Elles ont repris en début de semaine et voici ce qu'elles nous révèlent. Franck Poirot. Ce tombeau anonyme d'une crypte du musée d'Aquitaine est-il celui de l'ancien maire de Bordeaux, philosophe humaniste du XVIe siècle, Michel de Montaigne ? Un faisceau d'indices pourrait le laisser penser mais rien encore ne permet de l'affirmer formellement. En 1886, la municipalité de l'époque aurait fait ré-inhumer depuis le cimetière de la chartreuse l'hérèse de Michel de Montaigne dans les murs de la faculté des lettres de l'époque devenu aujourd'hui le musée d'Aquitaine. En 2018, son directeur est intrigué par un caveau situé dans les réserves du musée, à l'époque il est caché derrière des étagères. Fin 2019, des scientifiques l'ouvrent, ils en sortent un cercueil en chaîne où le nom de Montaigne est écrit en rouge. A l'intérieur se trouve un autre sarcophage en plomb. Dans le tombeau, les scientifiques retrouvent aussi une plaque en cuivre au nom du célèbre philosophe et un cylindre en plomb contenant une bouteille en verre dans laquelle se trouve une feuille de papier. Il faut attendre le mois de septembre 2020 pour que les fouilles reprennent. La feuille du cylindre en plomb est en fait un document administratif du 19e siècle. Il détaille le déplacement des restes de Montaigne. Quant au sarcophage de plomb, il est lui aussi ouvert. On voit qu'il y a des ossements qui sont plutôt en très bon état de conservation. Il y a des éléments de tissu. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations qu'on va pouvoir recueillir. Il y a des insectes aussi qui sont présents dans cet ensemble qui vont nous permettre là aussi de pouvoir compléter cette enquête. A la manière d'une enquête de police, les scientifiques tentent de reconstituer le puzzle de cette énigme autour de la sépulture de Montaigne. Tous ces indices laissent à penser que cette dépouille est bien celle du célèbre philosophe pour autant. Rien ne le prouve formellement. Seule l'étude biologique approfondie du contenu du sarcophage de plomb pourra peut-être lever le voile sur ce mystère, notamment grâce à l'étude de l'ADN des os qui s'y trouvent. Encore faut-il pour cela retrouver un descendant certain de Montaigne. Si on trouve une descendante certaine, ce qui est effectivement très compliqué parce que là on est obligé de faire un arbre descendant, un arbre génialgique descendant et non ascendant, on pourra comparer cet ADN au nôtre. Vaut mieux une lignée féminine puisque quand on a une lignée masculine, on n'est jamais à l'abri d'avoir eu un enfant non déclaré ou un enfant en mariage, ce genre de choses, et donc de perdre finalement la descendance. L'ADN retrouvé dans le sarcophage pourra aussi donner des indications sur la couleur des yeux, des cheveux. Le crâne pourra servir à une modélisation 3D du visage. Après deux périodes de fouilles, l'étude approfondie des indices par les scientifiques va commencer. Les résultats ne devraient être connus que dans le courant 2021. Ils permettront peut-être enfin de lever une bonne fois pour toutes le mystère autour de la sépulture de Montaigne. Peut-être, on le saura. Nouvel appel à bénévolat pour la Banque alimentaire de Bordeaux et de Gironde. Il y a un besoin urgent pour les chauffeurs, accompagnateurs, les préparateurs de commandes, les équipes de tri et de denrées collectées. La Banque alimentaire qui compte plus de 18 000 bénéficiaires pendant le dernier semestre. Elles ont distribué 1 800 tonnes de denrées. Cela représente environ 3 600 000 repas et une augmentation notable de 20% par rapport à un rythme normal. Et une information qui vient de nous parvenir sur l'Académie de Bordeaux, à noter que 5 structures scolaires sont actuellement fermées pour cause de Covid sur les 3 199 que compte l'Académie, c'est-à-dire 5 écoles, une dans les Landes, une dans le Lot-et-Garonne et 3 dans les Pyrénées-Atlantiques, les cas de Covid confirmés. 313 élèves sur les 577 740 que compte l'Académie et 78 personnels touchés sur les 51 258. Allez, le Covid et ses conséquences toujours sur le tourisme, notamment le président du Comité régional de tourisme, Michel Durieux, qui était notre invité de la matinale, dit que le pire est à venir en la matière sur la région. On aura un retard à peu près à la fin de l'été de 20 à 30%. Et on n'est pas au pic de la crise pour les acteurs du tourisme. La crise économique pour les acteurs du tourisme commence maintenant. C'est-à-dire, ils doivent tenir jusqu'à l'année prochaine. Ceux qui sont normalement ouverts toute l'année, ils ne vont pas avoir ni de tourisme d'affaires, ni de tourisme de groupe, ni de tourisme de personnes âgées. Donc là, on est sur une activité qui va être en berne encore pendant quelques mois. Et ceux qui ont fait un bon été, ça ne leur a pas compensé ce qu'ils avaient perdu au printemps. Gestion du Covid toujours à La Rochelle. Cette fois-ci, Jean-François Fountaine a annoncé ce vendredi que ses services à la ville, mais aussi à l'agglomération, préparaient une série de mesures pour amplifier la lutte contre la propagation de l'épidémie. Port du masque obligatoire aux abords des établissements scolaires. Dans les centres-bourgs des communes de l'agglomération, mais aussi dans les principales zones commerciales, ainsi que sur l'ensemble des marchés. Il est également envisagé d'étendre le périmètre dans le centre-ville de La Rochelle. Les propositions seront adressées dans les jours à venir au préfet de Charente-Maritime pour une entrée en application le 1er octobre. Le maire explique sa démarche au micro de Jean-Christophe Sounalé de Sud-Ouest. Donc ce que nous voulons, c'est toujours en anticipation, et ce n'est pas le jour où la ville subira, si elle subit une grande difficulté avec un taux de malade élevé, qu'il faudra prendre à disposition. C'est maintenant qu'il faut qu'on ait des comportements exemplaires, si on veut éviter dans un mois, dans deux mois, de vivre ce que vivent certaines villes en France ou en Europe. Donc c'est en anticipation que nous voulons protéger, que les gens dans l'espace privé soient vigilants les uns des autres. Il y a ici ou là des événements, et donc il faut qu'on garde une très grande vigilance. Bordeaux est à nos portes. Il y a des situations de crise que la Mayenne a plutôt bien résolues. On veut, c'est d'être en anticipation. On préfère agir que subir. Allez, retour en Gironde. La ville de Saint-Médar-Angeal inaugurée ce vendredi et sa toute nouvelle piste d'athlétisme, un équipement homologué qui permet désormais d'accueillir des championnats de haut niveau. C'est la troisième commune du département à s'offrir une telle infrastructure. Lysiane Marbani. Huit couloirs d'un bleu azur qui seront un jour foulés par des champions nationaux d'athlétisme. C'est le Paris-Fou pris par la ville de Saint-Médar-Angeal. La commune de la métropole bordelaise est désormais équipée d'une piste de course repensée pour accueillir l'élite de l'athlétisme français. Elle est très très bien. Il y a un super retour. C'est agréable de courir dessus. Pour ceux qui aiment ça, elle est vraiment top. Une belle vitrine pour la commune de 30 000 habitants mais qui a un coût. 1,3 million d'euros. Encore et toujours un bel avenir ici. On prépare des Jeux Olympiques en France. On en profite pour améliorer l'équipement en athlée qui est le sport roi des JO. Une couleur bleue qui a été choisie à l'époque en cas d'accueil de compétition nationale. On a un outil qui va permettre les meilleures performances. Tout record qui sera fait sur cette piste-là sera homologué. C'est un outil qui est pratiquement exceptionnel. C'est la piste qui peut être la tête d'affiche de la Gironde et même de l'Aquitaine. En attendant les premières compétitions, les joggers du dimanche peuvent désormais bénéficier d'un équipement digne des plus grands champions. Allez, restez avec nous. Dans un instant, notre invité de ce journal avec qui nous parlerons du prochain numéro de Max Sud-Ouest, Nicolas Pitalier. Mais avant cela et pour rester dans le sport avant de retrouver Bastien Loquet dans le nouveau rendez-vous du vendredi et s'admire pour tout connaître des principaux rendez-vous du week-end. Un mot de Christophe Urios, le manager de l'UBB avant le quart de finale historique en Challenge Cup face à Édimbourg ce samedi. Il se dit prêt. Une pression, on se la met un peu nous-mêmes la pression. On peut parler d'héritage, mais notamment de celui de la saison dernière. Puisque c'est un match qui aurait dû se jouer la saison dernière. Donc il y en a beaucoup qui ont participé à la saison. Oui, c'est un premier match de face finale à ce niveau-là. Donc on peut parler de pression, mais je ressens plutôt... Moi, je ressens plutôt... Même si ce matin, j'ai trouvé qu'on est très concentré, je ressens plutôt, notamment dans la semaine, de l'envie, de l'excitation, de l'ambition. On veut tous jouer ces matchs. On a suffisamment été frustrés la saison dernière de ne pas vivre la fin de saison. Donc ce n'est pas le moment maintenant de se cacher. Il faut... Parce que c'est ça, c'est des matchs de haut niveau, c'est des matchs de face finale. Donc là, il s'agit de répondre au présent. Donc là, ce n'est pas des paroles. Il faut y aller. Donc il ne s'agit plus de pression, mais plutôt d'ambition. On a fait une bonne semaine de préparation. Ils s'est bien préparés. On a bien solidé le match de Brive. Ils ont envie de basculer, évidemment. Moi, je trouvais qu'on s'est bien préparés. Nous serons prêts. Et nous aussi, on sera prêts pour, dans un instant, accueillir Nicolas Espitali, le chef de la rédaction du MAG, et s'évadera avec lui pour le nouveau numéro du MAG Sud-Ouest. À tout de suite.